Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 12, on va aller très vite, il y a le deuxième culte qui se prépare déjà. Vous savez qu'on est dans l'obligation d'être à 200, maxi 200, et nous sommes en train de voir s'il faut aller jusqu'à 3 cultes, mais Dieu va nous aider. Genèse chapitre 12, nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, on se lève madame, Genèse chapitre 12, le verset, nous allons lire à partir du verset 1, allez très rapidement, allons-y pasteur. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je reprends ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham parti, comme l'éternel le lui avait dit. Abraham parti, comme l'éternel le lui avait dit. Amen. J'ai dit Amen. Je ne vais pas répéter encore, j'ai dit Amen. Sois vivant ce matin. Abraham parti, comme l'éternel le lui avait dit. Et l'autre parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Kara. Lui a parti, lui vas-y. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Kara. Écoutez très bien. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananais étaient alors dans le pays. L'éternel apparu à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu. Continue. Il se transporta de là vers la montagne. À l'orient de Bethel. À l'orient de Bethel. À l'orient de Bethel. Écoute très bien ce matin. Il s'est transporté à l'orient de Bethel. Bethel veut dire quoi ? La maison de l'éternel. La maison de Dieu. Bethel. Et puis ? Et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident. Et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'éternel. Et il invoqua le nom de l'éternel. Alléluia. Il a bâtit un hôtel. Et il a invoqué le nom de l'éternel. Que le nom de l'éternel soit béni. Mais là où il a bâti l'hôtel. Makebosu Kayaba. Quand tu bâtis l'hôtel. Reste là. Il bâtit l'hôtel. Et il se croit tellement inspiré. Et regardez ce qu'il va faire. Et ce qu'il va devenir. Abraham continuait ses marches. Il continuait quoi ? Ses marches. Il a continué quoi ? Et il est allé vers quoi ? En s'avançant vers le midi. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendait en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Merci beaucoup. Asseyez-vous frères et sœurs. Vous êtes bénis. J'ai dit tu es béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Lève la tête. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de la commémoration de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit. Et pendant que nous parlons de la commémoration, ou du moins nous commémorons la venue de l'Esprit, il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Ce matin, le thème de notre message est « Laissons totalement Christ nous faire ». Je croyais que tu avais entendu. « Laissons totalement Christ nous faire ». Ceux qui prennent note, prennent note. Les imbués, les orgueilleux, ils n'écriront jamais parce qu'ils croient savoir. Oh, ils ne savent rien. Écris pour que tu puisses méditer dans les temps difficiles. Ne fais pas le semblant. Si la Bible est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a écrit tout ce que Dieu a dit. La Bible déclare ici une chose importante, frères et sœurs. Abraham est le père de la foi. Mais avant même qu'il ne soit le père de la foi, quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. J'ai dit de lever la tête. On peut écrire et puis lever la tête. Il faut lever la tête. Abraham était dans sa patrie. Écoutez-moi bien. C'était un homme qui était établi en Hur, en Cardé. Un idolâtre. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. et Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné une parole. Dieu lui dit une chose capitale. Il dit, « Pas de ta patrie, de ta famille et de ton pays. » Abraham a au pays apparemment. Écoutez-moi bien. Vous savez, sur le chemin de la foi, le chemin de la vie éternelle, nous avons une responsabilité vis-à-vis des dieux. Je l'ai dit ici la semaine, pendant le programme des femmes, quand nous avons parlé de fibroscopie, nous avons parlé d'injection, quand vous allez par exemple à l'hôpital, ce que nous avons vécu intensement ces deux dernières semaines, quand vous allez à l'hôpital et que vous voyez un médecin, le médecin vous donne des consignes. Si on doit vous faire une injection ou une perfusion, vous ne devez pas déranger celui qui va vous placer la perfusion. Celui qui doit vous faire, l'infirmier ou le médecin qui doit vous faire une injection, si vous bousculez, vous vous remuez et vous tentez d'attraper sa main, il sera dans l'incapacité de vous injecter le produit qui va vous soigner. Quelqu'un me dit « Amen » ? Dieu agit sur l'âme et l'esprit. Le médecin soigne le corps, mais celui qui a la capacité de soigner l'esprit et l'âme, on ne doit pas l'empêcher d'agir dans notre vie. Dieu ne va pas nous contraindre. Dieu ne va pas nous obliger. Dieu ne va pas faire quoi ? Il ne va pas nous contraindre, nous manipuler. Il ne va pas le faire. Ce que Dieu fait, c'est une chose importante. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu nous demande tout simplement de faire quoi ? De nous exposer à lui. De lui donner toute la latitude de faire de nous ce qu'il veut faire. Si nous ne lui donnons pas la latitude, si nous ne nous exposons pas au Seigneur, il ne pourra pas nous transformer, nous façonner et faire de nous ce que nous devons être. Et le résultat, c'est que c'est nous qui allons en pâtir, c'est nous qui allons souffrir, c'est nous qui allons avoir des ennuis. parce que Dieu, il peut nous appeler tel que nous sommes, mais il ne va pas nous utiliser tel que nous sommes. Dieu peut nous appeler tel que nous sommes, mais Dieu ne fera rien dans notre vie tel que nous sommes. C'est pourquoi il faut comprendre les voies du Seigneur. quand Jérémie, le prophète, se plaignait, Dieu a dit à Jérémie, va, en Jérémie 18, il dit, va sur le potier et tu vas voir mon œuvre, mon action dans la vie de l'homme. Frère et soeur, ce n'est pas notre attitude qui est concentrique qui va nous transformer. Dieu est souverain, mais le Dieu souverain ne fera rien de durable, de tangible, de bénéfique à notre vie si nous ne lui donnons pas toute la latitude d'agir dans notre vie. si vous attrapez la main de Dieu, vous empêchez la main de Dieu, vous offusquez le Saint-Esprit parce qu'on peut la trister. Vous savez, Dieu dit en Deutéronome, chapitre 30, je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie pour vivre. Ce qui revient a dit que Dieu n'oblige personne et Dieu ne nous contraint pas, il ne nous manipule pas. Mais il y a des choses durables. La Bible dit d'ailleurs que la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'un homme peut recevoir des bénédictions, mais ces bénédictions qu'il reçoit le vient de qui ? De l'homme, d'une organisation, des raisons ou des dieux. On peut se marier, on peut enfanter, on peut voyager et ces bénédictions la font se retourner contre nous. Si ces bénédictions ne viennent pas de l'œuvre à chevet de Christ et ne viennent pas dans la vie d'un homme qui a été brisé, qui s'est exposé au Seigneur pour être brisé, pour être complètement transformé, façonné, il va y avoir des ennuis. Regardez ici, tout ce que vous pourrez recevoir en dehors de l'homme brisé. Tout ce que vous allez recevoir avant le brisement, avant que Dieu ne vous façonne, ces choses que vous avez reçues là vont se dresser contre vous. C'est pourquoi c'est capital, c'est fondamental que vous soyez brisé, que je sois brisé et que je m'expose dans la main du Seigneur comme cette pochette et que Dieu fasse de moi comme l'argile dans la main du potier. Si je laisse le Seigneur faire tout ce qu'il veut faire dans ma vie, ma vie sera véritablement comme l'avant ma vie sera sécurisée. Ma vie n'est pas sécurisée parce que je suis évangélique. Ma vie n'est pas sécurisée parce que je parle en langue, je prophétise. Ma vie n'est pas sécurisée parce que mon nom est écrit dans l'origine de l'église. Ma vie est sécurisée si ma vie est exposée entièrement entre ses mains. C'est pourquoi le Seigneur dit personne ne peut les ravis de mes mains. Le problème est-ce que tu es entre ses mains et si tu es entre ses mains est-ce que tu t'es donné entièrement et tu es totalement entre ses mains. C'est la question. Regardez l'histoire d'Abraham ici. On l'a déjà lu. Lève la tête je t'explique en quelques secondes. La Bible dit qu'Abraham était dans sa patrie. On connaît bien l'histoire. Je voulais souligner quelque chose ce matin et raconter l'histoire d'un autre qui a vécu très proche de Jésus. Et vous allez comprendre que si vous ne laissez pas toute la latitude au Seigneur comme bon lui semble vous aurez des ennuis toute votre vie et ce que vous appelez miracle sera le contraire du miracle. Ce que les gens ont appelé une bénédiction dans votre vie ne sera pas une bénédiction ce sera une souffrance ce sera un semblant du miracle mais ce ne sera pas un miracle. c'est pourquoi voyez ce matin nous sommes tous dans la même bac et nous devons comprendre que nous avons une responsabilité dans ce que Dieu veut faire de durable dans notre vie. Dieu est tout puissant mais il ne fera pas tout sans nous. il parle à Abraham Abraham part de là mais Abraham apparemment quand on regarde l'attitude d'Abraham on a l'impression qu'Abraham a obéi entièrement. quand on regarde la vie d'un frère on regarde la vie extérieure d'une soeur on a l'impression que ce frère est dans l'obéissance dans la piété dans l'intégrité il est en train de marcher selon la voie du Seigneur mais Dieu il sonne les cœurs et les reins les gens peuvent te voir extérieurement comme quelqu'un de pieux mais Dieu seul sait si tu es obéi entièrement et tu es entièrement entre ses mains. Abraham est parti de chez lui or pourtant Dieu lui a dit va il n'a pas dit fais-toi accompagné par un membre de la famille quand il est sorti pour partir voilà son neveu l'autre qui l'a suivi c'est lui qui avait la responsabilité de dire à l'autre où tu vas ? il dit tonton je vais te suivre il dit non Dieu m'a dit d'aller seul ma femme et moi on n'a pas encore d'enfant Dieu m'a dit d'aller seul c'est l'image de la foi chrétienne on ne vient pas en convoi on va seul il a entendu la parole il a obéi mais il n'a pas obéi entièrement et totalement mais c'est qu'il était en train de faire regarde ici quand on parle monsieur Abraham a obéi il est sorti et il est parti la Bible dit Abraham obéit comme l'éternel lui avait dit mais est-ce qu'il a obéi véritablement c'est là la question est-ce qu'il s'était il s'était exposé entièrement entre les mains du Seigneur comme l'argile dans la main du potier vous savez vous pourrez obéir à Dieu il y a des attitudes que vous allez adopter Dieu ne va pas il ne va pas il ne va pas réagir il y a des choses tu es en train de faire ta légèreté tu es en train de retourner entièrement les oeuvres de la chair la colère l'animosité la rancune l'impudicité la pornographie à cause du confinement tu es retourné dans des orgies on chante tu chantes on prie en langue tu prie en langue tu sers Dieu Dieu ne parle pas quand Abraham est sorti quand il partait Dieu a vu un bambin sur Abraham comme Dieu n'est pas un perroquet quand il t'a parlé une première fois il ne va pas parler comme un perroquet il a dit Abraham va il n'a pas dit va il dit va de ta famille ça veut dire qu'un membre de ta famille ne doit pas te suivre alors toi tu vois ton neveu te suivre ce n'est plus la responsabilité de Dieu Dieu sait ce qui va t'arriver regarde si tu ne laisses pas Dieu totalement te façonner te faire ton hypocrisie et ta malice vont se retourner contre toi et ta famille je ne parle pas à quelqu'un ce matin quand je partais Dieu m'a vu parti Dieu a vu l'autre c'est toi Dieu qui doit chasser l'autre non il ne va pas chasser l'autre c'est ta responsabilité c'est ton neveu c'est pas le neveu de Dieu quand tu t'es converti il y a des choses qui t'ont suivi mais ces choses là-dessus tu n'as pas la bouche comme des femmes impudiques son patron t'absurde c'est fait tu es marié tu es une femme indigne il y a un patron ce que tu fais là c'est pas bon et si quelqu'un m'attrape et si quelqu'un nous voyait mais tu es une femme adulte tu ne dois même pas parler comme ça si quelqu'un nous voyait tu es un digne quelqu'un t'échouit et qui doit reprendre cette personne l'autre a suivi Abraham pour Dieu c'est Abraham qui doit s'arrêter et réprimander l'autre pour dire où tu vas et dit tonton je vais te suivre comme Dieu t'a parlé je vais te suivre et lui dira ouvertement je dois aller sur regarde quand tu es venu quand tu es entendu la parole et que tu t'es détourné de ton village tu t'es détourné de certains pour aller vers Christ il y a des choses qui t'ont suivi c'est ta responsabilité de dire à ces choses je vais sur l'autre qui te suit là il va te créer en nuit Dieu voit mais il ne parlera pas parce que ce n'est pas ce qu'il t'a dit de faire laisse Christ totalement te faire pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois oh oh il ne m'a pas compris je dis laisse Dieu totalement te faire pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois nous sommes dans le processus et Abraham est parti qu'est-ce qui va se passer l'avenir dit qu'il est parti comme Dieu le lui avait dit il a pris sa femme il est parti il n'avait pas d'enfant arrivé vers le verset 9 nous dit il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Pétel et là il a invoqué l'éternel il a bâti un hôtel et quand il a bâti l'hôtel Pétel veut dire la maison de Dieu il a bâti l'hôtel là à l'orient à midi à l'orient de Pétel il n'est pas loin de Pétel la zone était Pétel mais il était à l'orient c'est dans la maison de l'éternel quand on parle de maison de l'éternel on veut parler de sa présence c'est pas le bâtiment le bâtiment est important mais il n'est pas indispensable la preuve en est qu'on a fermé les bâtiments on n'a pas fermé l'église les gens croyaient avoir eu les chrétiens en fermant les bâtiments ils ont fermé les églises non sois intelligents parle bon français ils ont fermé les bâtiments comme tu es religieux toi aussi tu dis ils ont fermé l'église ils ont fermé l'église le jour il a dit au pasteur rectifiez ça ils ont dit mais quoi mais ils ont fermé l'église ils n'ont pas fermé l'église ils ont fermé les bâtiments l'église l'église de Jésus Jésus dit attends Jésus dit Jésus dit quoi je bâtirai moi et dit non les chrétiens vont bâtir mon église hein sois pas religieux ils ont fermé notre église non je vous ai dit ici à 8 ans n'allez pas seulement à l'église soyez l'église c'est à dire moi même moi seul je suis l'église ça te choque mais tu es religieux l'église c'est quoi c'est là où le Christ vit donc quand les trois enfants hébreux chadra oh 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 alléluia alléluia quand les trois enfants sont descendus dans la fournaise ah ils étaient déjà là là où deux comme les trois enfants hébreux étaient réunis celui qui manque c'est le quatrième oh il n'a pas qu'il a des deux horaires ben il comprend pas je dis les trois enfants hébreux étaient réunis au nom de qui de qui parle fort là au nom de qui au nom de au nom de l'éternel dieu ils étaient réunis ils ont commencé les cantiques et les louanges celui qui doit venir il doit venir il doit pas rester au paradis là-bas les enfants sont dans le feu voyez il y a des situations Dieu ne te délivrera pas de la situation mais lui-même te rejoindra dans la situation il te rejoindra il va apaiser la situation les gens penseront que ça n'est fait de toi il dit mais si ton Dieu est Dieu pourquoi il ne t'a pas tiré d'affaires pourquoi il ne t'a pas enlevé la maladie pourquoi il ne t'a pas enlevé de prison pourquoi il ne t'a pas enlevé de l'hôpital non tu es couché à l'hôpital mais tu sens dans ton corps que l'éternel est vivant et ton âme est vivante que l'éternel oh est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ce qui devrait être une occasion de chute est devenu une occasion de célébration c'est pourquoi c'est pourquoi Yeshua les a rejoints dans la fournaise ils étaient déjà réunis c'est comme la carrosserie d'une voiture quand on a mis tout on a fait la peinture c'est le moteur on doit placer Yeshua est le moteur quand ils étaient réunis déjà le moteur est venu quand le moteur est venu maintenant les enfants hébreux sont là et même ils ne voient même pas le quatrième et ils ne le voyaient pas c'est ceux qui sont oh ça encore c'est un mystère les trois enfants hébreux ils ne voient pas lui qui est avec eux regarde celui qui est avec toi là toi même tu ne le vois pas c'est ceux les païens qui voient que quelqu'un est là oh 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 alléluia c'est-à-dire il y a des situations qui arrivent comme tu es entre ses mains tu t'es donné entièrement ses mains les gens pensent que c'en est fait de toi ils ne voient pas et toi toi tu ne vois pas mais eux ils voient celui qui est au point au point où les païens disent c'est une soncière il y a quelqu'un qui est avec lui la nuit toi là tu n'es pas simple on a dit ça à quelqu'un parmi non toi tu ne vas pas au village tu n'es pas même pourquoi c'est ceux qui affrontent les ténèbres tu rentres dans le village et on dit de toi tu n'es pas simple oh tu n'as pas l'huile d'olive sur ta tête un vendeur d'huile n'a pas mis l'huile sur ta tête tu n'as pas besoin d'huile pour aller au village oh oh je pensais que tu allais dire amen très fort vendeur d'huile vous aimez trop ça corrompu, tordu vous aimez comme vous ou c'est escrof, viol tu as besoin d'huile d'olive pour aller dans ton village dans ton village il y a l'huile d'olive va prendre l'huile rouge tu vas te laver voyez les conneries dans lesquelles vous m'aidez dis pasteur je suis libéré déjà longtemps en Afrique ici il n'y a pas huile d'olive c'est en Israël si tu es fâché que tu veux te laver là tu as l'huile rouge huile d'olive là on mange ça on peut prendre pour consacrer les objets on peut prendre pour consacrer mais c'est pas c'est pas c'est pas une source de protection c'est pas l'huile là qui te protège c'est un symbole ne sois pas sorcier tu dois une bouteille d'huile d'olive mange ça dis Amen tu vas pas avoir le cholestérol bizarre Abraham la Bible dit quand il est parti il a bâti l'hôtel il a invoqué l'hôtel et qu'est-ce qui va se passer il a continué sa marche regarde il y a des situations dans lesquelles tu marches pour aller vers où et c'est en marchant qu'il y a eu la famine regarde ce n'est pas parce que à deux reprises il a bâti l'hôtel il a bâti l'hôtel il a invoqué l'éternel l'éternel lui est apparu maintenant regardez ici pourquoi la famine vient la Bible dit mais il y a eu une famine dans l'autre version et pourtant l'éternel lui est apparu deux fois c'est ça que les religieux n'arrivent pas à expliquer il ne comprend pas ma vie il a payé il m'a dit mes offrands il a fait tout mais vraiment ce qui m'est arrivé je ne comprends pas mais Dieu est assis sur son trône regarde Dieu ne fera rien dans ta vie qui ne soit profitable à ta vie et à ton âme car tout le choc concourt bien de ceux qui aiment Dieu Abraham devrait rester là où il a bâti l'hôtel c'est pas parce que l'éternel lui est apparu qu'il sera exempté de toute épreuve quand la famine est arrivée Dieu lui avait dit de ne pas descendre en Égypte mais Abraham va désobéir regarde si tu ne te laisses pas totalement te laimer du Seigneur quand il descendait en Égypte Dieu était où ? Dieu était là Dieu le suivait ? Dieu était là Dieu le voit regarde ici madame il y a des choses qu'il sera en train de faire Dieu te voit mais il ne parlera plus parce qu'il t'a déjà donné un autre il t'a dit ne va pas avec cet homme n'épouse pas cette femme ne touche pas ceci ne va plus dans cet endroit enlève et enlève ton pied dans cette société secrète quitte dans les loges arrête l'adultère arrête ces pratiques qui font honte tu dis mais depuis j'ai fait mon offrande à notre pasteur Dieu m'a pris réparé de ces choses et je vais bénir le Seigneur je sais que le Seigneur même il est amour il est amour il n'est pas à mort il est amour fais bien attention Dieu est lent à la colère mais quand il s'élève il n'y a plus de réparation Abraham aurait dû rester à Bethel il ne l'a pas fait il a continué son chemin voyez normalement quand vous voulez que Dieu vous façonne vous devez vous laisser entièrement entre ses mains totalement ne dis pas non Seigneur tu m'as attrapé là je n'aime pas que tu mettes ta main tu vois ici là ça me fait mal non ne touche pas là je t'ai dit il dit bon tu t'es attrapé non attrape-moi ici mais ne m'attrape pas par l'avant-bras il dit mais de même même ta main sur ma nuque mais ne touche pas le bas de ma nuque à la fin de te prendre il y a quelqu'un aux Etats-Unis que Jimmy Chouagat à l'époque avait amené au Seigneur et Jimmy Chouagat lui a dit il faut donner ton coeur à Jésus il dit j'ai donné mon coeur à Jésus le dimanche qui suivait il est venu avec sa copine et les pasteurs l'ont appelé pour dire ça c'est qui il dit non c'est ma copine il dit mais pourquoi tu fais ça il dit mais la dernière fois quand on est venu tu nous l'as dit de donner notre coeur c'est mon coeur que j'ai donné ça n'est pas dit que j'ai donné en bas de mon nombril ça là ça travaille toujours c'est mon coeur j'ai donné à Dieu voyez comment l'homme se croit rusé regarde si tu veux te donner donne-toi entièrement et Dieu va faire son oeuvre aussi totalement Amen l'entièreté appelle l'entièreté Abraham n'a pas été totalement entre les mains du Seigneur et il est descendu en Égypte à cause de la famine regarde des épreuves viendront même si tu as obéi à la première partie de l'ordre de Dieu cela ne va pas empêcher Dieu de t'éprouver il a obéi il est parti il a tout fait mais il y a eu la famine et il est descendu en Égypte et là-bas il va voir beaucoup de choses au chapitre très heureusement la Bible dit Abraham remonta il n'est pas demeuré dans la chair dans le péché il est remonté il est sorti d'Égypte bien aimé Abraham a eu tellement d'ennuis dans sa vie la promesse qui peut-être devrait s'accomplir en un an deux ans ça a mis 25 ans à cause de la vie d'Abraham il y a des choses que Dieu peut accomplir en un temps record mais à cause de ce que nous ne sommes pas exposés entièrement entre les mains du Seigneur pour qu'il nous façonne alors le miracle qui était prévu pour un mois peut mettre 15 ans la faute n'est pas au Seigneur et si tu es malhonnête tu vas parler du cordon ombilical de ta mère malheureux chrétien ta maman n'est plus mais tu parles de son cordon la malédiction ce n'est rationnelle n'a pas de sens car en vérité si quelqu'un est en crise il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles regardons rapidement en une minute en une minute regardons dans Genèse en Jean chapitre 12 allons-y Jean chapitre 12 je parle brièvement de l'histoire de Judas Judas avait dit Jean chapitre 12 si vous prenez Jean chapitre 12 le verset 3 à 6 et puis Somme 41 verset 10 laissez-moi vous parler rapidement il nous reste 3 minutes rapidement lève la tête s'il vous plaît si vous avez écrit Somme 41 verset 10 Jean chapitre 12 le verset 3 jusqu'à 6 regardez je vous rappelle ici l'histoire de Judas j'ai dit de lever la tête madame vous savez de tous les disciples de Jésus ça peut vous surprendre Judas c'est Judas seul et Jésus qui vient de la même région écoutez-moi j'aurai le temps de vous expliquer en détail c'est un mystère Judas vient d'un petit village qu'on appelle Kériot donc Judas était le seul qui n'était pas de la Galilée il vient d'un petit village qu'on appelle Kériot en Judée donc de 12 apôtres là je vais vous raconter ça rapidement pour voir le danger que nous encourons de ne pas nous laisser entièrement même quand on a été choisi quand on a fait le premier pas de la conversion si nous ne nous laissons pas entièrement dans les mains du Seigneur on va mal finir on ne dira pas non c'est que Dieu commence et l'achève c'est que Dieu commence et l'achève vraiment si nous laissons toute la latitude de le faire vous ne pouvez pas être religieux réciter les choses comme Pérocré c'est que Dieu commence et l'achève c'est que Dieu commence et l'achève Dieu peut commencer quelque chose mais si tu enlèves sa main il va achever ça comment ? Judas venit louange à l'éternel c'est ce que signifie son nom ça veut dire durant toute sa vie et son ministère Jésus l'a regardé Jésus l'a appelé Judas est au nom de sa porte qui ont chassé des démons ils ont guéri les malades ils ont ressuscité les morts mais voyez Judas a été repris sept fois par Jésus pour qu'il ne tombe pas dans ce qu'il est tombé regarde ici Dieu va t'interpeller Dieu va te reprendre Dieu va t'interpeller Dieu va te reprendre dans ce que tu es en train de faire mais si tu ne prends garde si tu ne veilles pas sur ton coeur et que tu veux te mettre à l'écart comme celui qui est le plus intelligent et que tu veux continuer de faire ce que tu as ton coeur te dit de faire tu périras tôt ou tard les gens diront mais pourtant Dieu l'a appelé oui Jésus a appelé Judas Judas avait un appel authentique mais comme il ne s'est pas laissé entièrement entre les mains de Jésus pour que Jésus le façonne à son image Satan est venu entrer dans le coeur de Judas Dieu peut commencer avec toi et il peut ne pas terminer avec toi tout dépend de quoi de toi ton attitude c'est pas qu'il n'est pas puissant il est puissant mais sa puissance ne suffit pas pour te garder si tu ne veux pas qu'il te garde quelqu'un m'entend ce matin ce que Dieu attend de nous c'est que nous nous laissons entre ses mains Judas Iscario il est un homme c'est l'image et le type de personne d'ouvrier ou de pasteur qui aime servir auprès d'un homme de Dieu et qui se serve de la notoriété du témoignage de la communion de ce tombe avec Dieu mais il est là ses motivations sont charnelles vous pouvez travailler avec des gens leur motivation est charnelle elle peut chanter dans le groupe musical ce n'est pas pour louer Dieu apparemment elle chante bien elle fait tout bien mais sa motivation secrète que Dieu connait c'est pour être vu c'est pour être acclamé donc dites non tout le monde venait chanter il dit non moi ma voix je vais chanter seul pour que tout le monde dit ah la seule quand elle ne chante pas on dirait tout va mal elle est déchue c'est le type de Judas le traite il y a des ouvriers comme ça il y a des pasteurs comme ça il y a des hommes comme ça ils aiment se mettre à l'écart pour qu'on voit un seul leur œuvre c'est-à-dire leur motivation n'est pas spirituelle mais c'est matériel ils font tout pour un but mesquin ils font tout pour être acclamé des hommes pour être vu des autres pour posséder quelque chose pour avoir quelque chose que ce ne soit pas ta portion laisse Dieu te façonner pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois que cette année 2020 nous avons décrété par l'esprit de Dieu année de extension mesdames n'avez pas compris la prophétie aujourd'hui il y a eu combien d'églises on est près de 525 personnes ici mais il y a près de 400 églises qui sont ouvertes en même temps chacun prie dans sa maison là où tu prie c'est une église ou bien c'est pas une église réponds-moi là au lieu de faire ta tête comme ça c'est une église ou bien c'est pas une église c'est extension là qui pouvait croire que toi tu allais prier chez toi toi et tes enfants et toi et ta maman toi et les frères méditer la parole prêcher la parole de Dieu par la faute des choses Corona t'a poussé à devenir pasteur dans ta maison vous voyez église est née dans ta maison ça c'est l'extension mais on ne pouvait pas regarde Dieu nous a donné la prophétie mais on ne sait pas comment la prophétie allait s'accomplir or toute prophétie qui vient de Dieu s'accomplit par son contraire le Seigneur est avec toi tu es béni j'ai dit tu es béni j'ai dit tu es béni laisse Dieu entièrement te façonner pour que tu sois ce qu'il veut que tu sois on va se lever à la fin Judas a trahi Jésus il était voleur il a côtoyé Jésus de près mais son coeur était attaché à l'argent au matériel et pourtant les autres ils n'étaient pas parfaits mais ils ont laissé Christ les façonner entièrement et ils sont devenus des dix voyez à la fin Judas s'est suicidé je prie que tu ne te suicides pas spirituellement parce que si tu ne t'exposes pas entièrement entre les mains du Seigneur tu iries de te suicider spirituellement levons les deux mains je vais prier et tous ceux qui sont baptisés par immersion tout à l'heure après la prière nous avons la Sainte Seine la Sainte Seine n'est pas quelque chose d'amusant c'est tous ceux ce n'est pas réservé aux gens qui n'ont jamais péché il n'y a personne d'entre nous qui peut dire qu'il n'a jamais péché seulement c'est réservé à ceux qui se sont identifiés à Christ dans sa mort et sa résurrection ceux qui sont prêts à vivre crucifiés à se considérer comme mort au péché ceux qui veulent s'identifier à Christ dans sa crucifixion ceux-là qui acceptent de souffrir et de porter l'opprobre de Christ sont prêts ce matin à prendre le pain et le vin pour dire à Jésus je suis prêt à continuer le chemin avec toi quel que soit ce qui arrivera je ne compte pas sur ma force mais je compte sur ta force tous ceux-là vous allez prendre le pain et le vin ce matin levons les mains je vais prier pendant que je prie prie dans ton coeur Seigneur notre Dieu nous te bénissons merci pour ta parole Seigneur tu nous as éclairé sur la vie d'Abraham pendant ces quelques minutes tu nous as montré qu'Abraham a obéi c'est vrai aux yeux des hommes mais entièrement devant toi Dieu il n'a pas obéi totalement il ne s'est pas laissé entièrement et totalement entre tes mains pour que tu le façonnes et tu fasses de lui en étant record ce qu'il devrait être nous ne voulons pas vivre ce qu'Abraham a vécu dans ces temps de ténèbres mais nous voulons que ce matin Seigneur notre Dieu nous voulons nous-mêmes nous nous livrons totalement entre tes mains afin que tu façonnes notre vie à ton image à l'image de ton fils bien-aimé nous nous livrons entièrement entre tes mains comme l'argile dans la main du potier façonne-nous comme tu voudras afin que Seigneur ce que tu planteras nous soit pour l'éternité afin que ce que tu nous donneras ne soit pas Seigneur suivi de chagrin mais que ce soit une bénédiction éternelle au nom de Jésus j'ai dit une bénédiction éternelle au nom de Jésus car nous savons que le corps l'esprit Seigneur l'âme qui reçoit un miracle sans être véritablement lui-même crucifié brisé reçoit ce miracle pour son propre malheur aide-nous à nous laisser entre tes mains ce n'est pas facile de renoncer à sa personne renoncer à sa raison renoncer Seigneur à son titre renoncer à sa gloire donne-nous de le faire de tout notre coeur merci Seigneur nous ne voulons pas avoir l'attitude que Judas a eue Seigneur qui t'a côtoyé de près qui a mangé avec toi qui a opéré des miracles mais qui au soir de sa vie parce qu'il ne s'est pas laissé entièrement entre tes mains pour que tu le façonnes et s'est suicidé lui-même nous ne voulons pas Seigneur notre Dieu est à l'image de Judas laisse-nous aller en paix ce matin nous allons prendre ce pain et ce vin conformément à ta recommandation nous voulons nous identifier à toi dans ta souffrance car renoncer à soi est une souffrance morale et physique mais nous sommes prêts à supporter ces choses pourvu que toi Jésus tu sois à glorifier dans notre cœur et dans notre corps bénis-nous dans toute gloire à ton nom au nom de Jésus Amen Amen Jésus 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 Merci.